Yo les gars c'est FatKill, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve sur Tabs, Total Accuracy Battle Simulator. On se retrouve sur Tabs parce qu'il y a deux nouvelles armées, les Goods et les Evil, c'est à dire les anges et les mauvais. On va tester toutes les nouvelles classes. On va mettre des combattants de base pour les tester. Alors en même temps, le jour où sort cette vidéo, vous savez qu'il y a la bêta de Chivalry 2 qui vient de sortir et vous pouvez jouer pendant quelques jours gratuitement même si vous n'achetez pas le jeu donc profitez. Alors les premiers, ils s'appellent des Devos Gauntlets. Ils ont des sortes de points américains avec de la lave. On va tester, on va voir les dégâts qu'ils font. Alors déjà, ils rushent, ils mettent des tartes directes. Ils sont assez solides pour des unités de base quand même, mais ils sont assez forts. Waouh, ils ont fait le ménage. La deuxième, qu'est-ce que c'est ? Ah l'un bouclier, c'est un papillon. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Il tire à distance. Et le bouclier ça sert à rien. Ah mais attends, je crois que le bouclier, en fait c'est fort contre les trucs à distance. On va tester comme ça. Hop là. Ah voilà. Il y en avait eu trop, il y en a eu trop. Ça a cassé l'armure, mais voilà. En gros, c'est pour casser l'armure. Peut-être que ça fait moins de dégâts sur les archers. On va voir, sur les archers. Archers. On va voir. Parce que les lances, ça fait beaucoup de dégâts, j'ai l'impression. Ah si, ah oui, il s'est passé. En fait, c'est pas bon. Ça peut être gênant. Ça peut être casse-couille. Ça peut être casse-couille, mais c'est pas exceptionnel. On va remettre les petits. On va remettre les clubbers. Alors le prochain, c'est quoi ? Le prochain, c'est le Radiant Glaive. On va en mettre un ou deux. Vas-y, on en a qu'un. C'est parti. Alors déjà, lui, il balance des glaives. Ça rebondit sur les unités. Ouais, bon, il a l'air, il a l'air fort. Le Reduce Paladin. Right. Taos. Je sais pas comment on dit ça en anglais. Alors attention. Wow. Et bim. Ah ouais, mais ça, c'est les attaques comme d'un Diablo. Ah, mais il les a pas one shot. Là, il refait plus son attaque. Là, il met des coups de mêlée maintenant. Ah, et là, il peut le refaire. Ça fait pas énormément de dégâts. En fait, ça fait tomber les gens au sol, mais euh... Ça a pas l'air super, super fort. Ouais, lui, il en a pris trois. Il est même pas mort. Ok. Ok, mais c'est plutôt pour du contrôle, en fait. L'arbitre divin. Alors qu'est-ce qu'il fait, lui ? Wow. Il balance un sort, en fait. Il balance des trucs. Ça se colle. Oh, ça se colle. Ah, il s'explose. Oh, mais c'est trop fort, ça. Attends, attends. On va en faire... On va en faire masse ennemie. On va faire un gros groupe, là, bien groupé. On va voir l'explosion. Peut-être qu'il faudrait rajouter euh... Un arbitre divin. Allez-y. Montrez-nous. Ah, en plus, il tire loin. Alors sur qui ? Ils vont tirer que sur les mecs de devant. Attention, ça va péter. Ah, les dégâts de zone, ici. Ah si, oui, quand même. Ça fait pas une grosse zone, mais il y a tellement de missiles qui partent de partout. Et là, dommage qu'il tire sur les mêmes. Et en fait, il tire sur le mec le plus proche. Ah, lui, il a pris toutes les balles, toutes les boules. Oh, le massacre. Attention. Et là, il est au corps à corps. Il va se faire défoncer. Waouh, waouh, waouh. Il a été sauvé de justesse. Par une boule. Il y a beaucoup de boules. Et il a pris un coup de gourdin dans la mâchoire. Et c'est le chaos pour lui. Ok. Ah, là, il y a un éléphant. Un éléphant sacré. Donc, je sais pas ce qu'il a de sacré. On va voir s'il tient le coup. Waouh. En plein nombril. Oh là là. L'hémorragie va être... Ah, ça aspire les gens. Ouah, ça aspire les gens quand ils tirent. Ça fait pas trop de dégâts à mon avis, c'est plus pour du contrôle aussi. Hop là. Hop là. Bon, quand même, il en a tué pas mal. Quand il se tire groupé, ça fait super mal. Ok, l'éléphant sacré. Et le dernier, c'est le nécromancer. Le nécromancer, c'est le boss de l'armée des sacrés. Alors, on va voir ce qu'il sait faire. Nécromancer. Derrière, il a une horloge derrière lui. Ah, il bloque les gens dans le temps. Ah, il bloque les gens, mais je crois que ça fait pas de dégâts. Ah si, il y a un mort. Waouh. Waouh, waouh. Attends, explosion. Ah non, il s'est transformé. Il s'est transformé. Il va faire là. Waouh, explosion. Ah, il a bloqué tout le monde dans le temps. Ils sont tous morts. Ah ouais, il est trop chaud, lui. Attends, mais il faudrait rajouter des gens. Là, on va mettre des gens pour qu'ils se transforment. On va voir si ça marche comme ça. S'il meurt pas. Ça, ce mec de l'arrière, je pense qu'il a pas beaucoup de vie. Là, il bloque les gens. Ok. Alors, s'il y a du... Ah, ça y est, il se transforme. S'il y a du DPS à côté, ça doit faire super mal. Explosion. Alors là, il va faire une bombe. Qui va geler tout le monde. Bon, explosion. Ça y est, ils sont bloqués. Alors, le délai, est-ce qu'il va tirer vite ou il va mourir ? Déjà, il vole, alors il devrait esquiver quelques coups. Et le temps de recharge, il est énorme. Est-ce qu'il va survivre ? Ils essayent de taper, mais ils y arrivent pas. Et il refait pas... Ah, ça y est, ça va repartir. Et bim. Ah bon, il a tué tout le monde, ok. Par contre, contre des archers, il doit être nul. On va tester contre les archers. Les archers, ils prennent, ils défoncent. Euh, ouais, ils sont là, les archers. Allez, c'est parti. Là, il va se faire des pops. Il va rien comprendre. Wow, 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 wow. Alors là, il est bloqué dans le temps. Ok. Ah bah oui, il s'est fait tuer. En fait, il est fort contre les mêlées. Bon, ok, on a fait le tour avec les goods. Maintenant, on va voir les evil. Evil. Dernière nouveauté. Dernière mise à jour. Shadow walkers. Wow, ça a l'air bon ça. Ah, c'est des assassins, je crois. Ils ont une dague. Alors, attends. On va mettre les clubbers. Euh, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 contre 5. Pas de jaloux. C'est parti. Ouais, ah, ils téléportent derrière. Est-ce qu'ils sont forts au cac, après ? Aïe, 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 aïe. Ouais, il a raté. Ah, ils sont forts. Attends, il n'y a pas un mort. Si, il y a un mort. Mais je pense que ça, c'est pour tuer. Attends, je vais tester un truc. Est-ce que s'il y a les archers... Genre, ils vont se téléporter sur les mecs au cac ou sur les archers ? Ah ouais, direct sur... Ah ouais, mais c'est hyper fort alors. Ils vont direct sur les archers. Bon, il se fait one shot, mais imaginez que vous en avez un peu plus. Ouais, ça peut être fort. Attends. Bon, je vais mettre que des archers. Mais ça, c'est pas des archers, en fait. Eux, c'est des lancers, ils font plus de dégâts. On va voir avec les archers. Peut-être qu'ils peuvent survivre à la première frappe. Voilà, 5 contre 5, c'est parti. Ah oui. Ça survit, ouais, ça survit, c'est bon. Le temps qu'ils rechargent, bon, ça c'est très fort. Les Shadow Stalker. Ensuite, on a quoi ? Les Exiled Sentinels. Les Sentinels Exiled, ça coûte 300. C'est quoi ? C'est des boucliers qu'il a. Deux boucliers. Alors ouais, c'est bon pour les flèches. Qu'est-ce qu'il tape fort ? Je crois que c'est le mec qui passe devant. Ah oui, il a quand même pris des flèches dans le bide. On a entendu le bouclier. Ah, ça s'est changé. Ouah, c'est devenu des haches. What the fuck. Ah, c'est un mec qui avance avec des boucliers quand il est au cac sur les haches. Ça, c'est bien ça. En plus, il a encaissé 2-3 flèches. Je crois qu'il est encore vivant. C'est puissant. Il tape vite. Il tape vite et voilà. Ça, c'est une bonne unité, ça aussi. Le Sad Mechanical. C'est parti. Alors lui, c'est quoi ? C'est une sorte de bricoleur. Il a des outils. Il a une bombe à l'arrière. Il a des mains style Iron Man. Et il se fait one shot. Attends, on va mettre des mecs de melee. Des mecs de melee. C'est parti. On met les clubbers. On a mes 5. Et c'est parti. Ah, c'est une sorte de lance-flamme. Ah, d'accord. Ça a l'air de faire du dégâts mais... On va voir si ça tue beaucoup de monde. On va rajouter. Vas-y, go. Ok, c'est une lance-flamme. Mais il doit y avoir un deuxième effet. Parce que regardez, quand ils prennent le truc, ils deviennent bleus. Je pense que c'est un effet négatif. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Si je saurais ce que c'est, je pourrais mieux l'utiliser mais... Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, ça fait du dégâts. Je pense que s'il y a un tank devant, ça peut être bien. On enchaîne avec quoi ? Le void cultiste. Le cultiste du vide. Est-ce qu'on en fait deux ? Vas-y, on en fait deux. Là, il y a beaucoup d'unités quand même. Attends, il a fait pop des épées. Ça les a tous regroupés. Ah, mais ça ne les tue pas. Et là, ça part au cac. Ah, s'il y en a qui sont morts. En fait, ça fait du dégâts mais... Pas beaucoup. C'est surtout pour les regrouper. C'est surtout du contrôle. Alors, ils ont des boucliers. Ils ont une massue à pointe. Est-ce que ça va... Ah oui, alors, sors qu'ils reviennent. Ah ouais, d'accord. Là, ils vont gagner quoi, en fait. Allez, les gars. Allez. Allez. Ok. Les sorts qui reviennent, c'est très fort. Donc ça, c'est bien. Tempeste, Leesh. Vas-y, on va en faire deux aussi. C'est parti. Ah ouais, ça crée un... Ça crée un nuage. Ça crée une tempête. Un éclair au-dessus des ennemis. Par contre, au corps à corps. C'est le néant. Ah ouais. Il a eu de la chance. Il a réussi à faire un... Un deuxième nuage. En fait, ça c'est fort, mais il faut les espacer. Fais voir. On va les mettre comme ça. Boum. Ah oui, là ça fait mal. Et là, il y a le deuxième qui arrive. Ah ouais, comme ça, c'est fort. Il faut bien les espacer. Pour pas qu'ils fassent le nuage au même endroit. Ça, c'est excellent. Ça, c'est une classe qui va faire un massacre. Oh, on a le Deadbringer. Le porteur de mort. C'est l'avant-dernier. Qu'on m'écoute, 2000. Ok, on va laisser tout ça. On va voir s'il vaut le coup. On va le mettre direct au ralenti. Ouah, il a roché, il a roché. Il rush dans le cas. Il tape, il tape. Dégâts de zone. Là, il recharge. Il est en train de recharger. Il est en train d'armer son bras. Et boum. Là, il a touché qu'un seul gars par contre. Alors, il y a des effets. Mais je ne pense pas que les effets, ça fasse du dégâts aussi. Je pense que c'est juste des effets visuels. Et il tape avec son arme. Alors, comment il se défend ? Ouah, il a tapé le mec derrière. Attention, le bras gauche qui va partir. Non. Oui, le bras gauche. Qui est en train de tourner. Et qui revient. Et ça n'a pas touché beaucoup de monde. Hop. Ouah, là il s'est retourné. Il en a tapé deux. Ouah, il est quand même fort. Parce qu'il a résisté. Il a réussi à se dépêtrer des ennemis. Souvent, quand les ennemis sont collés, pour les mecs au cac, c'est compliqué. Mais lui, il a bien géré. Et maintenant, nous avons le monarque du vide. Donc lui, c'est le dernier. C'est le dernier boss de chez les evil. Les evil. Ou les evil. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, déjà il attaque au corps à corps. Double épée. Ouah, il tape. Ah, il tape le mec de derrière. Il tape et en plus, ça explose. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ah, il se transforme. Ah oui, il se transforme. C'est comme l'autre. Attends, on va le refaire. Mais on va mettre plus de monde. On va mettre deux groupes d'ennemis. Comme tout à l'heure. Hop là. Alors, on a vu qu'à chaque fois qu'il tape. Dans sa première transformation. Ça fait une explosion. Vas-y, on va le voir là. Hop. Il va planter un mec en plein milieu en plus. Et boum. Petite explosion. Là, il a tapé deux fois, ouais. Deux fois. Il a fait voltiger tout le monde. Et là, il se transforme. Et là, ils sont tous morts. Tous les mecs qui étaient... Le premier groupe est mort. Transformation. Elle ou sa tête. Elle est là. Elle est là. D'accord. Il y a sa tête. Il y a son épée. Il est en train de charger son coup là. Je ne sais pas. Non. Je crois qu'il essaie de retrouver son équilibre. Ok. Là, c'est parti. Il a mis un coup de pied dans son épée. Ah non. Ça rebondit au sol. Tout ce qu'il a touché, ça a explosé en fait. Attention. Là, il tape le sol. Tout à l'heure, il a tapé le sol. Ça a explosé au sol. Ou alors, il a tapé sur son pied. Je n'ai pas bien compris. Waouh. Là, j'ai zappé le ralenti. Mais il allait faire un massacre. Et bien voilà les amis. On a vu les deux classes. On va faire un truc quand même. On va mettre toutes les unités d'un côté. Toutes les unités de l'autre. On va voir qui c'est qui va gagner. Donc là. C'est les... Le Evil. On va les mettre ici. Le Void Monarch à la fin. Et ici, on va mettre les goudes. Alors, on se rappelle. Il y a le mec là. Avec ses points américains. Il y a la bulle. Il y a le mec qui jette des glaives. Il y a le paladin. Celui qui jette les petites boules. L'éléphant sacré. Et le chronomancer. Bon là, ça va fighter sec. Alors, on va voir qui c'est qui va gagner. Let's go. C'est parti. Ouah. Pourquoi ils attaquent ? Ah oui, parce que lui, il s'est téléporté. Ah oui, il s'est téléporté. Il s'est fait one shot. Là, il y a un glaive qui est en train de partir. Le necromancer qui est en train de bloquer les gens dans le temps. Directement à distance. De l'autre côté, il n'y a pas trop d'action à distance. Ah si, si. Ah si, si. Regardez, il y a le nuage. Il y a le nuage. Il est en train de se faire défoncer lui. Waouh. Il a des pop. Ouah, ce qu'il a subi. Ils vont tous passer dans le nuage. Ah ouais, c'est fort. C'est très fort. Et eux, ils sont tombés. Ah oui, parce qu'ils étaient bloqués. Ah oui, là, il va faire les épées. Lui, il va rusher. Son rush, il va être annulé parce que voilà. Il s'est pris des épées. En plus, il y a deux épées d'affilée. Ouais. Et là, il se fait reprendre. Il se fait défoncer là. Ah, il y a les boules qui viennent de partir. Les boules qui explosent. On ne les a pas vu partir, mais elles sont bien là. Il y a le coup de marteau du paladin sur les deux ennemis là, qui va les mettre au sol. C'est assez fort. Ça ne fait pas de dégâts, mais si ça permet de faire du kill à côté. Le lance-flamme qui entre en scène sur le paladin. Et la flèche, attention, la flèche qui va les regrouper. Ah, il y a même le boss qui se transforme. Le boss qui se transforme. Toujours à l'arrière, il y a lui qui va préparer son nuage pour tout à l'heure. Transformation. En plus, ils sont pleins dans le nuage. Et il y a la transformation aussi de notre cher ami, le chronomancer. Qui se fait rusher. Voilà, il se fait rusher par Wolverine. Oh, il a réussi à placer son attaque. Le mec est bloqué, il est mort, il est mort. Ah, il se bat directement contre le monarque. Le monarque qui se transforme. Le monarque du vide. Et là, c'est parti. Ah, nuage sur la tête. C'est mal parti pour le bien. Je pense que c'est le mal qui remporte. Quel dommage, c'est le mal qui remporte la victoire. Et lui, il était encore là, toujours tranquille à l'arrière. Bon, les amis, j'espère que ça vous a plu. Pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous pour la suite. Pensez aussi de jouer à la bêta de Chivalry 2 qui sort aujourd'hui, au moment où cette vidéo sort. Et voilà, les amis, profitez. et hasta la vista.